Madame Arthur Madame Arthur Une réception, une bataille, avoir traduit soi-même ligne par ligne le patrimoine difficile, libre de sa vie, quelles belles choses. Quand je sortis du ventre de ma mère, je ne connaissais rien par compassion, ni de sa lune, ni de ses... J'avais toute l'espoir. Quelles seraient mes étapes, bouche ou palaces, et mes enfants, anges des mots, et mes menus, et mon corps, et mon âme, et mon cœur. De quel bagage étais-je resté pour aller à la rencontre de la vie ? De quelle fortune étais-je héritière au mystère ? Yvette, on s'aime, c'est à vous ! Musique 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 Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vous dirige. L'année de la guerre franco-allemande, je le vois qui meuse de misère. Des petits logements couvrent, dans des rues populaires, des escaliers humides, sales, sans air, des chambres où l'on n'avait pas chaud l'hiver, où l'on mourait de chaleur l'été. Ma mère, issue d'une famille bourgeoise du Nord, mariée à 18 ans, glissadote perdue au début de son mariage, pour de mauvaises affaires. Mon père, fils de cultivateur normand, sans un sou, l'obligea à travailler dès les premières années de leur union. J'étais précis, la femme doit travailler, c'est elle riche, la plus forteur, ça c'est les pauvres. Une femme devait se suffire à l'hiver. Et ma mère travailla, travailla comme une femme douée d'une énergie supérieure, je seule travaillais. Élevée en province comme une demoiselle, elle connut des jours sans pain, sans feu, sans toit, sans meule, sans rien, qu'une fillette sur les bras. J'avais douze ans et je l'assistais. Les travaux perlés nous aînèrent à ne pas mourir de faim. Mode, passementerie, broderie, perlage, lingerie et rhum, tout nous passa par les mains. C'est ainsi que je suis devenue modiste. En voyage au cinéma, vous avez vu Malaya, la grand-bole, le bon pays, l'espoir, le cerf. Je vous livrage au cinéma, la grand-bole, le bon pays, l'espoir, le bon pays, l'espoir, le bon pays. En voyage au cinéma, vous n'avez pas vu. Sous-titrage ST' 501 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 quand je me présentais avec un autre. C'est une belle limonariette de me décider de mon sort. Je parlais toute une heure pour obtenir un dernier contrat. Bref, d'une voix molle et comme un contre-cœur, la bonne grosse dame m'offrit un contrat de trois cents. Je devais débuter en novembre. Travaillez, ma petite, travaillez et vous ferez une grande miseuse. Le tout est de réussir. Vous avez la voix, Yvette. Bonne chance. Tâchez de trouver des chansons pour débuter en novembre. Vous avez soixante jours devant vous. Avant toute chose, je voulais connaître l'atmosphère, l'esprit des cafés-concerts où je n'allais jamais. Donc, pendant quinze jours, tous les soirs, je vis partout pour me documenter ce que j'y vis de mes douze ans. Il faudrait établir un moment, pour qu'elles se trouvent mal à l'atmosphère. Et de l'atmosphère, elle est en tête de tout en haut, où on voit et il voit un petit rond, où le dôme du panthéon. Quand on l'air garde, elle est en train, où le roi merci, on dirait, derrière la tramoisie, d'un petit enfant qui s'est assis, dans la gouttarde. Un soir, au théâtre des variétés, j'ai découvert une chanteuse suvante à le temps, son opulente batterie inondée, ses bras tout rouges de chaleur, était comme un gros ova, qui trisse le bord de la terre, avec sur le fond une frange de cheveux noirs crépés comme du crin. Enfraquant d'un autorité, tout ça s'étalé sa pratique, aux yeux de l'une mari qui se rit, vache l'affaire. Puisqu'il faut m'en passer par là, pour consoler mon enceintement, je vais tâcher de faire des chutes-là, la terre de terre. Et c'est ça qui vous fait rire, mais vous n'avez pas honte. Jamais je n'ai pu me rappeler le nom de la chanteuse. Mais jamais je n'oublierai la tristesse infinie qui ce soir-là avait senti dans mon cœur. J'étais ébannie, stupéfait, et pareil, par ce public. Ça serait ça le café-concert ? Mon Dieu vaut mieux. Dans les plus grands cafés-concerts, comme dans les plus petits, je constatais la bêtise, l'atroce bêtise des couplets. Que c'était idiot que tout cela, que c'était idiot. Et pourtant, le public s'amusait sincèrement. Je devrais absolument trouver une nouvelle, laquelle je ne savais pas. Donc, je cherchais des couples gays, comme me l'avait recommandé la directrice. Mais je ne voulais pas d'un café-concert démodé, lait, commun et si bête. Je décidais de leur réhabiliter. Mon habitude de trottin, qui me faisait traverser la Seine en quatre pas, comme un soldat, me donna une nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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